bonjour à tous dans cette vidéo je voulais vous parler de la mélatonine pourquoi la mélatonine parce que elle est aussi dénommée l'hormone du sommeil et ça nous arrive à tous d'avoir des insomnies et donc voilà moi je sais que je prends de la mélatonine quand j'ai des insomnies et ça me permet le lendemain d'être efficace dans mon travail de ne pas ressentir la fatigue nerveuse donc voilà je voulais vous parler de cette hormone qui est synthétisée surtout la nuit elle régule de nombreuses sécrétions hormonales chez l'humain et les autres mammifères cette neurohormone est synthétisée à partir d'un neurotransmetteur la sérotonine qui dérive elle-même du tryptophan elle est sécrétée par la glande pinéale ce qui est situé dans le cerveau en réponse à l'absence de lumière la mélatonine semble avoir de multiples autres fonctions autres carmonales en particulier comme antioxydants elle jouait un rôle particulier dans la protection de l'adène nucléaire et dans l'adène mitochondrial elle semble aussi jouer un rôle dans le système immunitaire toutefois l'ANSES recommande aux personnes en bande santé de limiter sa consommation sous forme de compléments alimentaires et d'en informer son médecin donc en temps normal la mélatonine est sécrétée la nuit uniquement avec un pic de sécrétion à 5 heures du matin chez l'humain et en moyenne car sa production est inhibée par la lumière et l'exposition à la lumière artificielle la nuit réduit la sécrétion de mélatonine la lumière dans le spectre du bleu émise par les leds et les écrans réduit significativement la sécrétion de la mélatonine la mélatonine joue aussi un rôle dans la régulation de la pression artérielle et la protection des os et elle a un rôle positif contre la maladie d'alzheimer donc voilà donc je voulais vous moi j'utilise ce produit qui est titré à 1,9 mg de mélatonine sachant que c'est un complément alimentaire et donc voilà la norme française veut qu'au dessus au dessus de 2 mg de titrage de mélatonine ce soit un médicament en fait donc là on est juste en dessous du seuil je vais quand même vous lire les informations de sécurité il faut pas dépasser la joie la dose journal et le recommandé si vous êtes enceinte si vous allez t et si vous prenez des médicaments si vous avez des réactions inattendues consultez votre médecin tenir hors de la portée des jeunes enfants ne convient pas aux personnes de moins de 18 ans ne pas utiliser si le sauce le bouchon est cassé voilà donc elle la passiflore de la mélisse je suis pas affilié sur ce produit mais c'est juste que je suis quand même satisfait de ce produit encore une fois ça me permet de en cas d'insomnie d'ailleurs souvent mes insomnies sont inexplicables par la raison et je sais que si je prends deux comprimés je peux dormir 4 heures sans sentir la fatigue le lendemain alors bien évidemment il faut que je récupère la nuit sivante mais voilà c'est quand même une astuce si vous si vous êtes victime d'insomnie pour atténuer les effets rebonds le lendemain sachant que si vous regardez les une étoile deux étoiles en fait ce sont des personnes qui sur qui le produit ne marche ne marche pas donc là aussi il faut faire des propres tests un sur moi ça fonctionne parfaitement bien et donc comme je vous le disais aussi la mélatonine se est sécrétée en l'absence de lumière et donc moi j'utilise un masque de nuit je vous mettrai les liens vers ces produits je suis pas affilié encore une fois et donc voilà ça ça je pense que mon sommeil est mieux réparateur avec ce masque parce que je sécrète de la mélatonine de manière je pense plus efficace et voilà je voulais vous parler un peu de de ces petites astuces en cas d'assomnie sachant que là je suis en train de plomber mon algorithme parce que quand on a une chaîne youtube il vaut mieux la nichée sur un seul sujet et moi j'ai fait l'erreur de la nichée sur deux sujets dès le départ c'est à dire le nouvel ordre mondial et la religion catholique j'aurais dû faire deux chaînes séparées et d'ailleurs c'est ce que je vais faire je vais je vais créer une deuxième chaîne où je je ne parlerai que de de spiritualité catholique surtout dans la divine volonté et je prierai des chapelets comme je l'ai déjà fait sur cette chaîne qui est d'ailleurs ça a eu un c'est eu aucun succès sur cette chaîne en tout cas donc voilà je voulais vous parler de ça et de mon projet aussi de deuxième chaîne et cette chaîne va être tout particulièrement nichée maintenant sur le nouvel ordre mondial et tout ce qui touche à la fin des temps donc c'est aussi la prépa le combat spirituel le survivalisme mais voilà ce que je voulais vous dire sachant que je m'octroirais aussi des petites vidéos comme ça qui parle de santé ou de mes passions tout simplement que Dieu vous bénisse et à bientôt pour la prochaine vidéo